Ça y est, le patch note est sorti, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il en est, mais sans grande surprise, il va pas y avoir grand chose, on y va tout de suite, ça va être court, un peu comme... Alors, trêve de plaisanterie, de beauf, nous avons cette semaine, donc la bannière, Engi, Guana, Fiona, Tuck, Elik, si vous avez la moindre question sur chacun de ces mobs, eh bien, vous avez la vidéo bannière, vous pouvez la regarder, par rapport au vote, bon, Engi a mis une branlée aux autres de ouf, donc ce sera Engi, le guide du week-end, il va falloir que je le fasse. Qu'est-ce qu'on a ? Lucky, Golden Egg, Event, Open, Minute Time, donc on va avoir le Lucky Event qui commence lundi, je crois que c'est les œufs, alors, je me réfère à ceux qu'on a déjà vus, mais c'était les œufs en bois, donc est-ce que c'est le même genre où on achète quelques tries, on peut ouvrir un œuf, dans cet œuf, on a les possibilités d'avoir un œuf complémentaire de niveau supérieur, et dans celui-là, on aura d'autres loots qui nous permettront aussi d'avoir un œuf supérieur, possiblement, et le dernier, il y a dû limiter à fond, à voir. Bon, ce sera un truc où il faudra dépenser quelques cristos verts pour quelques tries, n'hésitez pas à en conserver quelques-uns en plus pour la semaine prochaine, si nécessaire. New Feature, ce qu'on attend, ce sont les nouveaux donjons. Ok, donc on va avoir le donjon. Alors, on a fait une vidéo hier, si vous avez des questions sur ce qu'on sait sur les nouveaux donjons. Il y a celui-là où il y aura une rotation tous les jours d'un boss qui sera de la sagacité, et il faudra faire un max de dégâts et des loots en fonction. Et on aura l'Abyss, Abyss Lord Tartarus, qui a cassé le Nibelung Dungeon Seal. Et donc là, c'est le plan à Rift, là où on a sans doute des teams en fonction des affiliations de dégâts, de ce qu'on peut comprendre un petit peu. Donc un peu comme le purgatoire, j'ai envie de dire, sauf qu'on ne pourra pas prendre de mob extérieur au tag. Donc, à voir. Et add aero-breakthrough function, qui pourra permettre de passer au-dessus du niveau 150. Donc, rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit hier. Juste, je ne connais pas le level max suivant. Et comme je vous l'ai dit aussi, très important, parce que ça, la question, on l'a posé, et pas d'artefact, qu'il y en avait au 110, il y en a au 130, il y en a au 150 au niveau des levels, mais rien de nouveau. La question que je me pose, c'est vraiment, est-ce que... Je vais vous donner l'exemple qui va sans doute parler à beaucoup d'anciens joueurs. À l'époque de World of Warcraft, on allait jusqu'au niveau 60, Vanilla, on allait jusqu'au niveau 60, et première extension, on allait jusqu'au niveau 70. Seulement, clairement, les dégâts qu'on faisait jusqu'au niveau 60, ça, c'était du pipi de chat jusqu'au... une fois qu'on était niveau... qu'on arrivait dans la première extension. Et la différence de dégâts qu'on faisait entre le 60 et le 70 était monstrueux. Et ça a été ça après sur chaque extension, vu que ça a été une grosse escalade. Puis après, il y a eu un rollback de level, bon, j'ai arrêté de suivre et je m'en fous. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que, en gros, les levels... S'il n'y a que 10 levels en plus, est-ce que ces 10 levels vont donner une puissance outrancière, c'est-à-dire l'équivalent des 150 premiers levels aux mobs, ou est-ce que c'est juste comme si on le passait du 140 au 150, auquel cas, ce n'est pas non plus une avancée excessive, même si on est d'accord que montée de niveau, c'est DPV, de l'attaque, de la vitesse, de la def. Ce qui veut dire que, quand même, tous nos mobs vont devenir plus forts, parce que, comme on a des stats qui boostent en pourcentage, eh bien, ça va forcément nous amener à avoir de meilleurs résultats par la suite. Voilà, ça, c'est un peu ma question que je me pose, et est-ce que je vais pousser à faire des analyses là-dessus ? J'en sais rien, clairement, j'en sais rien, j'ai un peu la flemme, mais je ferai quelques points, quand même, pour voir de quoi il en est. Pour revenir sur la bannière, parce que c'est tout, le patch note, attends, attends, c'est tout, Featured, New Dungeon, 7-7-7, nanana, you can access, ok, ok, ok. Juste pour rappel, la bannière, elle est principalement PVP, mais ce n'est pas parce que Engé est un personnage principalement PVP qui ne vous servira à rien en PVE, il est hyper fort pour passer des étages. En vrai, il vous protège tellement que des mobs comme Grolaine, vous êtes plutôt pas mal avec elle, même si elle ne shield pas. Elle vous garde bien en vie. En fait, il faut vraiment, je continue de penser qu'il y a un désamour autour d'Engé parce qu'elle est très PVP, mais elle est très utile en PVE, et si vous voulez avancer dans les abysses, vous n'avez pas trop le choix, clairement, parce que dans la faction, ça va être elle, la pièce, la pièce maîtresse. À bas niveau, si vous la droppez, que vous n'avez pas terminé la tour verte, elle, plus Nordak, plus Space, qui sont les persos un peu gratos, et si vous avez eu Ezenja, clairement, vous terminez la tour. Il n'y a rien à faire avec cette 4-là, doigt dans le nez, ça dégage. Donc franchement, ne passez pas à côté ce week-end, ce serait dommage. Si vous ne l'avez pas, si vous l'avez déjà et que vous ne voulez pas monter ses exclus, je le comprends, c'est vraiment le limité du jeu qui ne nécessite pas d'exclus pour avoir, j'ai envie de dire son plein potentiel, mais c'est un peu faux parce qu'elle gagne forcément du potentiel avec ses exclus, mais par rapport à d'autres, elle a déjà la pièce maîtresse de son gameplay dès le début. Donc voilà, je comprends si vous l'avez déjà, que vous n'avez pas envie de la poule et parce que vous n'aimez pas le PVP, mais si vous ne l'avez pas et que vous n'avez pas du tout envie de la poule, je ne vais pas vous cacher, je ne comprends pas. Bien sûr que vous allez safe pour un autre perso peut-être plus utile, mais safe pour qui ? Et combien de temps ? Parce que, mine de rien, ça reste un limité, il ne reviendra pas tout de suite, tout de suite, et même si les autres mobs de la bannière ne vous intéressent pas, c'est bien dommage, il y en a quand même qui sont très utiles, Guana dans le purgatoire, et Fiona également, et vous pourrez aussi les jouer contre Gwyneth, donc c'est plutôt fort. Kultum, gros banger de sa faction, pour aller jusqu'à l'étage 30 sans trop de problèmes, ce serait quand même dommage de passer à côté de cette bannière. Voilà, ça c'est juste mon commentaire pour ceux qui me disent que ça ne m'intéresse pas, alors qu'ils n'ont même pas hangé. Bien sûr que c'est un limité, et qu'il faudra un peu de luck, et qu'au bout de 10 Pity, et quand on parle de Pity, c'est 10 drops de légendaire, vous êtes sûr de l'avoir au dixième, donc ça veut dire qu'il faut avoir pas mal de ressources, mais rien ne vous dit que vous ne l'aurez pas dès le premier. Ça c'est un peu la question du moment pour vous, posez-vous la bonne question, est-ce qu'il vaut mieux save et ne pas l'avoir, plutôt que tenter sa chance et peut-être l'avoir. Alors, au passage, comme quelqu'un l'avait mis dans les commentaires, très justement, mais ce n'était pas le cas au dernier retour de l'imité, il y a le don céleste qui revient la semaine prochaine, donc il y a aussi ça à prendre en compte, si vous savez pour le don céleste, c'est cohérent, mais entre un limité et un œil légendaire, aujourd'hui, moi personnellement, je préfère avoir un limité, mais je ne vous force en rien, je vous invite juste à bien réfléchir à ce que vous voulez, de toute manière, comment on va faire le guide sur hangé, ça va peut-être vous donner envie de l'invoquer, ou peut-être que ça va vous conforter dans l'idée que vous ne la voulez pas, il ne faut pas forcément se focaliser sur ça, pour rappel, c'est juste un taux de drop supplémentaire sur ces personnes-là, mais vous pouvez très bien avoir quelqu'un d'autre, moi personnellement, je pense que je vais pull finalement, j'ai réfléchi ça un petit peu, mais je pense que je vais pull, eux, j'en ai rien à foutre, si je peux ne pas les drop, je serais content, peut-être un modèle de Guiana, histoire d'avoir la Reduc Max en E3, mais si je peux avoir des mobs hors bannière, je suis hyper content, je suis vraiment hyper content, Elix, je m'en fous, donc voilà, c'est vous qui voyez, vous serez maître à bord ce week-end, de toute manière, tout ce contenu arrive demain, et comme je vous l'ai dit, et je vous le redis pour le confirmer, parce que comme ça, au moins, je suis obligé de le faire, si je vous en parle trop, demain, jeudi 11 à 9h30, ça me laissera le temps de petit déj peinard, on lancera un petit stream dessus, qui sera bien évidemment disponible en rediff, c'est le but, c'est de découvrir, donc on ne va pas faire toute la matinée, je me dis 2h, ça va être bien, ça me laissera le temps après aussi, de vous faire des vidéos, avec ce qu'on aura appris, parce que c'est aussi l'intérêt, ce que j'avais fait sur les Spirit Beast, c'est vraiment, on fait de la full découverte ensemble, avec toutes les erreurs qui sont possibles, dans une découverte, et sachant que les vraies premières erreurs, je vais de toute manière, les faire sur mon deuxième compte, juste avant, histoire de voir, qu'est-ce qui nous limite, et tout, pour ne pas être 100% dans la merde, pendant le stream, genre tu as utilisé tes trials, et tes baisers, c'est horrible, j'avais fait pareil au Spirit Beast, j'avais vite fait lancer un ou deux combats, histoire de voir quoi faire, et pas faire de grosses bêtises, parce que ça est arrivé, je crois que c'était sur le cloister, j'avais fait un truc qui m'avait saoulé, et après qui me bloquait un peu, et en même temps j'ai un doute sur le cloister, si parce qu'on ne pouvait pas rechanger, bon bref, on s'en fout, en tout cas, soyez là si vous avez envie, la rediff sera dispo de toute manière sur la chaîne, et après il y aura vidéo sur le contenu, qui sortira peut-être pas jeudi, parce que je, il faudra aussi que je repose un peu après le stream, non pas que ça me fatigue, mais en fait c'est compliqué, on s'en fout, soyez là, sinon, qu'est-ce qu'il y a, bah, vous aurez le guide samedi pour, pour Enger, et puis vendredi vous aurez les poules, parce que ouais, je vais la poule sur mon compte principal, quand même un petit peu, pas beaucoup, je sais pas, on verra, vous avez toutes les cartes en main, c'est demain que ça sort, soyez prêts, beaucoup de contenu, le 150 qui nous intrigue, là on va passer au dessus, est-ce qu'on aura directement, dès la première semaine, de quoi faire passer un mob au dessus du level 150, ou est-ce qu'on va pouvoir débloquer au dessus, et on aura pas assez de ressources, pour lui le faire up après, c'est-à-dire qu'il faudra une nouvelle potion, donc ça c'est plutôt cool, parce que ce sera avec des potions, qu'on utilise pas, à côté pour les autres mobs, donc ça c'est bien, chacun ses trucs, et à quelle vitesse, on pourra monter un mob au dessus du 150, ça va être aussi des questions, auxquelles on pourra sans doute répondre demain, et ça c'est plutôt cool, abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce que ça fait, bah ça soutient la chaîne, plus vous êtes à vous abonner, plus on a envie de faire du contenu, et c'est cool, rejoindre le Discord, si vous avez envie de changer sur le jeu, en ce moment, et ben, il y a pas mal de vie sur le Discord, donc merci à vous, merci à tous, à tous ceux qui participent, je vous avouerai que moi-même, je participe beaucoup moins, et ça fait très plaisir, parce que j'ai pas mal de choses à faire à côté, et ça fait super plaisir de voir que finalement, ben, vous avez pas besoin de moi, tant mieux, et c'est super cool de voir que, beaucoup de personnes, en tout cas, jouent le jeu, et ça, ça fait très chaud au cœur, une commu très active, donc j'espère bien vous voir demain, pour qu'on puisse tous en parler, de vive voix, avec un grand plaisir, passez une bonne journée, on se revoit dans les prochaines games, les prochaines vidéos, et puis, et puis on se prépare pour le poule dinguer, quoi, hein, allez, salut !